Un Volvo S80 Evidemment, après les affrontements qui ont suivi le match Toulouse-Marseille d'hier, les réactions d'indignation sont nombreuses. Bon, faut pas exagérer, ça se frite, bon, mais y'a pas mort d'homme. Non, Roland, tu peux pas justifier ça. Nous, au PSG, si on se battait à chaque fois qu'on perd, on... Non, t'as raison, ça sera le PSG Box, là. Et puis, ski, hors-piste, faut-il ou non interdire cette pratique dangereuse, certes, mais qui lève le voile sur un mystère millénaire. Le yéti existe bel et bien, ses crottes sont fluos et de toutes les couleurs. Voilà, en transition, je reçois Philippe Séguin. Bonsoir. Alors, monsieur Séguin, hier, vous avez fait votre premier meeting de campagne, un discours de 36 pages, une heure et demie, vous aviez plein de choses à dire. Oui, j'ai fait le tour des problèmes sans exclusif. J'ai abordé les thèmes qui me paraissent importants. Et surtout sans exclusif, j'ai invité mes amis de toutes les listes de droite à méditer sur, non pas les États-Unis d'Europe, mais comme le dit Jacques Chirac, l'Europe unie des États. Bien belle formule qui... Ah oui, bonjour. Ah Jacques. Oui, 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 Philippe, mon ami que j'ai. T'as aimé mon discours hier ? Beaucoup, rien à dire. Hum, peut-être deux mots qui m'ont un peu embêté. Ah bon ? Oui, le premier, c'est Jacques, et le deuxième, c'est Chirac. Si tu pouvais éviter de citer ces deux personnes, c'est mieux. Mais, je... Non, 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 c'est ton élection, c'est toi la vedette. Je ne veux pas te faire de l'ombre. Je te le laisse, hein. Bon, allez, ni Jacques ni Chirac, hein. Merci. Monsieur Séguin, vous avez consacré beaucoup de temps à critiquer Monsieur Pasqua, Monsieur Bayrou, et... Non, ce que j'ai essayé de dire sans exclusive, c'est qu'au-delà des chapelles, des querelles, il faudra bien au lendemain de l'élection faire le compte de toutes les voix de droite. Comme l'a toujours dit le Président de la République, d'ailleurs. Euh, Philippe ? Ah, Jacques. Oui, Philippe, mon ami que j'ai. Euh, évite de citer aussi les mots Président et de la République. Ben, pourquoi ? Parce que, Président de la République, il y a des gens qui pourraient penser que c'est moi. Prenons pas de risque. Je te dis, c'est ton élection, c'est ton truc, hein. À toi tout seul, t'es le patron. Je vous laisse. Merci. Donc, vos adversaires sont clairement à gauche, ce sont les socialistes. Oui, comme le dit l'hôte de l'Élysée, je... Euh, non plus. Ah, Jacques. Oui, Philippe, mon ami que j'ai. Euh, hôte de l'Élysée, non plus, tu le dis pas. Hum, c'est pas que j'y habite, mais des fois j'y passe. Et je voudrais pas que par recoupement, hôte de l'Élysée, Président de la République, Jacques Chirac, on remonte jusqu'à moi. C'est ton truc, les Européennes, hein. Je ne veux pas te faire de l'ombre. Ne me mouille pas là-dedans. Mais Jacques, nous sommes amis. Bien sûr, et c'est pour ça, justement. C'est parce qu'on est amis qu'il ne faut le dire à personne. Comprends pas. Oui, tu, Philippe, notre amitié, c'est comme une rose. Pour s'épanouir, elle a besoin d'obscurité et de... C'est pas un bon exemple, mais suis-le quand même. Non, mais, M. Chirac, vous avez peur qu'un éventuel échec de la liste de M. Séguin rejaillisse sur vous ? Pourquoi je ne connais pas ce gars-là ? Jacques, nous sommes amis. Mais oui, mais quand tu parles de moi, appelle-moi Kevin. Quoi ? Oui, Kevin. Kevin Smith. Tu dis, j'ai le soutien de Kevin Smith. Ça fait américain. Tu vas gagner avec ça. En fait, vous craignez que ces Européennes fassent trop de tests pour la future présidentielle. Non, j'ai peur que ça fasse remake des législatives. Euh, quoi, celle où ce Kevin Smith a fait sa connerie, là ? C'est vrai que comme ça, on ne pense à personne, hein. L'image du jour, c'est bien sûr Chamonix. Après l'avalanche de la semaine dernière qui a eu lieu ici, cette nuit, c'est un énorme incendie qui a éclaté là. Alors, je vous rappelle que ça n'est pas la peine de mettre Chamonix à feu et à sang. La maison de campagne d'Edouard Balladur, elle est là. Élections européennes, les meetings, les réunions se succèdent, la campagne est lancée et chacun fait valoir ses soutiens. Oui, j'ai dit non à ma strift. Eh bien non, ça n'empêche pas de dire oui à l'Europe. Jacques Chirac lui-même n'a-t-il pas changé d'avis ? Non, 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 Philippe, non. Je te dis, c'est ton élection, c'est ton truc, me mouille pas là-dedans. Ton score, il sera à toi, tout seul. Sauf s'il est bon, bien sûr. Ne parle pas de moi. La contradiction, bien sûr, comme le disait Charles Baudelaire. Ah, parle pas de moi, je t'ai dit. Tu l'as dit Charles Baudelaire ? Oui, mais Baudelaire, c'est le spleen de Paris. Le spleen, c'est je m'emmerde et je m'emmerde, tu vois. Jacques, tu as peur que je me ramasse ? Non, mais quand tu parles de moi, appelle-moi Kevin Smith. Ça fait américain, ça fait winner. Oui, et puis là, on t'identifiera pas. Au centre, si on fait valoir des soutiens, rien. Cette liste centriste se situe dans la mouvance du président de la République et qui... François, non, me mouille pas là-dedans. Mais nous sommes dans le même camp, non ? Oui, mais ne dis pas président de la République, j'ai peur que les gens pensent que c'est moi. Et que dois-je dire, mon Dieu ? Appelle-moi à Kevin... Non, toi, c'est Brandon Cougar qui te soutient. Brandon Cougar ? Mais c'est qui ? Si on te demande, tu dis que c'est un copain de Kevin Smith. À gauche, c'est surtout Claude Allègre dont on parle. On lui cherche un autre ministère. Son contact avec les profs étant désastreux. Claude, mon Claude, ça ne passe plus avec les profs. Je comprends pas. Pourtant, je les connais, ces feignasses. Oui, voilà, oui, trop du coup. L'industrie et la recherche, ça te dirait qu'un ministère ? Si tu veux, Lionel. En plus, ces prétentieux de chercheurs casse-bonbons, je les connais par cœur. Oui. Et l'agriculture, plutôt, non ? Oh, si je peux aider à comprendre les problèmes des bouseux, je suis d'accord. Oui, alors non. Disons, les anciens combattants, tu serais bien, là ? Il y en a presque plus. C'est parfait. Bon, si tu le dis, va pour ses trous du cul, alors. Sans transition, guerre en tout genre, on a l'impression que personne ne comprend vraiment l'enjeu du conflit. Au Kosovo, il ne faut pas avoir honte, car même les intellectuels les plus renommés ont du mal, regardez. L'Algérie s'enfonce à nouveau dans l'horreur. 32 personnes égorgées dans le village de Huita. Et toujours cette question, qui manipule pourquoi ? Éclairer le monde sur ses propres turpitudes, c'est mon rôle d'intellectuel. France Info Express, on parle d'un nouveau génocide au Rwanda, alors pourquoi la communauté internationale ne réagit-elle pas ? C'est mon devoir de cerner avec des mots la barbarie de l'homme, pour que l'homme s'en empare et l'annihile. Doit-on exercer le devoir d'ingérence en Sierra Leone pour faire cesser les massacres ? Le nu a-t-il les moyens d'empêcher la folie meurtrière en Angola ? Jusqu'à quand l'Europe sera terminée des riches perpétrées fécimes au couteau. C'est ma guerre. Je dois dire les mots. Philosophie nard. Rien ne peut empêcher un intellectuel de dire... Ah merde, dites-le. Ariel, il est où mon cow-et jaune, celui que j'avais à la boule ? Voilà, sans transition, je reçois Ernest Antoine Selyère, le patron des patrons français. Bonsoir, mon bon. Alors, M. Selyère, le bilan des 35 heures semble vous donner raison. Ça ne marche pas. Je l'ai toujours dit, les 35 heures sont une aberration, une loi d'un autre temps, une loi ringarde. Néanmoins, les entreprises n'y mettent pas beaucoup de bonne volonté. C'est sous votre impulsion ? Non, ce sont les gens qui n'en veulent pas. On m'interpelle tous les jours à ce propos. Si vous me le permettez, je vous nalrai une petite anecdote. Si, c'est pas trop long. Non, je serai bref. J'étais, cela remonte à 3-4 lunes, au boulevard aquatique avec mon petit-neveu. Où ça ? Le boulevard aquatique, les jeux d'eau, l'aqua plouf pour l'enfant. Vous savez, ces jeux de type Club Mickey. Ah oui, l'aqua boulevard, alors ? Voilà. L'eau, il est assez sale, mais c'est pour les enfants, c'est pas très grave. Enfin, bref, je me rends au vestiaire pour refiler mon costume de bain, 3-4 sous le genou, à rayures marines et blancs très jolis, mais sans le canotier, ça ne se fait plus. Et là, une bande de Jones me prend d'un parti. Ouais, le baron, machin ! Il me parle comme ça. Ouais, l'autre, elle vise le gros cul, on dirait Cartman ! Ah oui, il vous agresse un peu. Oh non, très amical. Je ne connais pas Cartman, un acteur américain, sans doute, mais c'est du langage Jones, type minicums, ou H comme hôpital. Hein ? H comme hôpital, oui. Le Hélène et les garçons de Canal+, avec des maghrébins de type deuxième génération. Ah, oula, oui. Donc, ils vous interpellent ? Oui, ils m'interpellent dans la queue de la baleine, juste après le pédiluve. Et ils me disent, c'est intéressant, « Ouais, ziva, les brigades du tigre, mon père, son patron, il l'emmerde avec les 35 heures. Texto, c'est bien la preuve, non ? » La preuve de quoi ? Mais que ce bon père de famille ait gêné, parce que son patron est obligé d'appliquer cette appellation que sont les 35 heures. Euh, non. Ça peut vouloir dire le contraire, que ce monsieur voudrait bien travailler 35 heures, mais que son patron traîne les pieds. Mon Dieu, j'aurais pas compris. Ah, c'est fort de café, tout de même. Nous avons passé l'après-midi à jouer ensemble avec les Jones. Ils me mettaient la tête sous l'eau, essayaient de me faire passer par le crachoir. Une joute aquatique de type fort boyard. Non, non, ils essayaient de vous noyer. Non, c'est fâcheux, je me serais faux, vous voyez ? Je ne sais pas. Et il n'y a pas eu de violence, au moins. Oh, que nenni, nous sommes séparés, bons amis. Ils se sont même arrachés mes vêtements en guise de souvenir. J'étais très embarrassé, d'ailleurs. Je suis pas une rockstar de type Joe Dassin, tout de même. Mais bon, bref. Je suis rentré chez moi en costume de bain. Ils vous ont un peu chahuté, quoi. Du tout. Très bon enfant, puisque lorsque je courais après un taxi, un des Jones m'a hurlé, avec les mains à porte-voix comme ça, vous savez. Il m'a hurlé, ouais, le baron, va te faire maître. Oui, une insulte, quoi. Non, un conseil de bonne loi. Car, vous-le, j'étais fort mal mis en costume de bain au beau milieu de la chaussée. C'est pas vrai que c'est cocasse, hein ? Oui. Rien de grave, donc ? Non, si ce n'est que j'ai pris froid à la tête. Comme quoi, le canotier avec le costume de bain, ça avait du bon. Hélas, avec les 35 heures, on ne trouve plus de fabricant de canotier. C'est ainsi. Merci, monsieur le baron. Je sais que votre temps est précieux. Oui, d'autant qu'il faut que je rentre tôt. Les établissements la perdent et me livraient un nouveau pont-levis. Oui, je comprends. À la suite. Voilà, sans transition de télévision, à l'occasion de la Saint-Valentin, France 3 propose une soirée autour des chansons d'amour. Alors, Joey, vous êtes chanteur, vous êtes romantique et pourtant vous n'êtes pas invité. Bah, c'est injuste, quoi. Les gens, quoi, ils ont une image, quoi. Il y a Maldon, quoi. Ils ne nous captent pas, quoi. Moi, j'aime les trucs doux, quoi. Oui, oui, mais ce soir, il y aura les chansons de Nana Mouscoury, Mike Brandt, Yves Montand. Mais j'adore Montand, quoi. Quand on partait de bon matin, quoi. Quand on partait sur le chemin, il y avait François, puis il y avait Firmin, Francis et Sébastien, et tous les gars du 9-3. Et puis Paulette, quoi. Bicyclette, quoi. Oui. Vous, à bicyclette, Joey ? Bah, ouais, quoi. C'est quand j'étais petit, quoi. Maintenant, je vais sur les chemins, maman, dans ma baisse, maman. L'image du jour, c'est ce document. L'arrestation du leader kurde Abdullah Ocalan. Les services secrets turcs ont envoyé eux-mêmes cette cassette à toutes les télévisions du monde qui la passent gentiment. Bon, c'est bien. Les services secrets, depuis qu'ils ont gagné des caméscopes avec Timi Sohara et la guerre du Golfe, ils s'en servent. Troisième âge, les sénateurs sont de plus en plus agacés des accusations de ringardise dont ils font l'objet. Au palais du Luxembourg, la révolte gronde. Ah, les petits cons, ils disent qu'on est ringard. Ils ne menaissent rien, on est à la pointe de la modernité. Ouais, c'est vrai, moi je roule en Peugeot. Ouais, et moi, mon anus artificiel, il est issu de la conquête spatiale. Sans transition, tradition, tous les jours dans son journal de 13 heures, Jean-Pierre nous emmène dans des petits villages plus charmants les uns que les autres. Regardez. Le meilleur joueur de l'histoire de Manchester United par les supporters du club. Alors, Eric, ça doit faire plaisir quand même d'avoir été comme ça, consacré par les supporters. Putain, arrête ! Je suis acteur, maintenant ! Acteur ! Oui, mais cette distinction de meilleur joueur de toute l'histoire... Putain de mouette ! Je te dis que je suis acteur. Je ne sais plus qu'on me parle du foot. Jamais ! D'accord, Eric. Mais vous avez été l'un des joueurs les plus adulés d'Angleterre. Non ! Je suis acteur. Point ! D'accord. Dans Mookie, votre dernier film, vous aviez comme partenaire un singe qui parle grâce à la chute d'une météorite magique, c'est ça ? Ouais. Cette reconnaissance des supporters de Manchester, c'est la plus belle récompense que je pouvais espérer. Eh bien, voilà, vous retrouvez vos fondamentaux. Religion. Pour repartir à la conquête des jeunes, le Vatican propose pour les fêtes de Pâques avec un CD enregistré par Jean-Paul II. En exclu, petit extrait. Il est venu le temps de casser de râle, 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 râle. Non, arrêtez de jouer avec ! Vous me l'avez tout rayé, là ! Sans transition politique, vous avez sans doute entendu parler de l'Alliance, cette union des partis de droite, c'est une association qui a un fonctionnement interne un peu particulier. Regardez. C'est une association qui a un fonctionnement interne un peu particulier. On manque un peu de sel. L'Aliance. Si vous n'en faites pas partie, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, sans transition, je reçois Arlette Aguillet. Bonsoir. Alors, Arlette, à chaque élection, vous revenez. On peut savoir cette fois quel est votre programme. Mais le programme, il est simple. Travailleuse, travailleur, on vous ment, on vous... Pardon. Ça va, Arlette ? Oui, oui. Vous avez l'air fatiguée. Non, 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 mais... Si, un peu. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais la révolution avec les résultats qu'on sait, alors... Non, Arlette, à chaque élection, tout le monde vous attend. Vous êtes une vedette. Faut pas exagérer. Je suis tout de même pas Ginette Leclerc. Qui ? Ben, Ginette Leclerc, la vedette de la chanson. Elle faisait un duo avec Isabelle Aubray. Revenons sur votre engagement, Arlette. Vous êtes toujours motivée ? Oui, mais... Bon, c'est dur. Des fois, je me demande si les gens ne s'intéressent pas à moi juste parce que je leur rappelle leurs 20 ans. Peut-être. Un peu comme notre génération va voir les Rolling Stones. Les qui ? Les Stones. Ce sont un peu les Ginette Leclerc du rock. Ah, d'accord. Enfin, bon. Vous continuez à faire des meetings, des réunions ? Bien sûr, 3000 kilomètres par semaine. Ah oui, quand même. En mobilette ? Oh non. Crévin, il ne voulait pas monter derrière. Du coup, on a acheté une Fuego d'occasion. Une quoi ? Une Fuego. C'est Renaud qui faisait ça. C'est le modèle qui a remplacé la R15. Non. Si, si. Dans le Scopitone de Ginette Leclerc, il y en a une. Ah oui. Enfin, c'est pas le plus important, Arlette. C'est vrai. En fait, moi, j'aurais voulu une Berlingot et Crévin y préférait une Kangoo. Il y a eu Sission, on a fait un compromis, d'où la Fuego. Oui, c'est un compromis, quoi. Revenons à votre campagne des Européennes. On dirait que vous vous êtes résigné, que vous y croyez moins qu'avant. Ah non. La tête des patrons au bout d'une pique, les pendre avec leurs boyots, c'est nos fondamentaux. Mais dormir par terre dans un sac de couchage avec les camarades, les veiller jusqu'à des 11 heures du soir, Oui, j'avoue, des fois, j'ai plus envie. Alors, c'est vrai, je me paye des nuits dans un bon Formule 1. Et oui, c'est vrai. Des fois, je gueuletonne dans un relais quatre pentes et je me gaffe de champignons à la grecque. Mais je n'ai pas... Arlette, ça va ? Oui, c'est la clim. Vous avez la clim, ici. Alors, je la sens, ça me tombe sur la nuque. Et après, ça me fait comme de la trachéide. Oui, au fond, la révolution, vous y croyez toujours ? Ah oui, à fond. Mais bon, ça fait 30 ans que j'attends. Alors, je ne suis plus à deux jours près. Oui, oui. Ben, tenez-nous au courant si ça éclate. Allez, la suite. Voilà, sans transition à faire. Gérard Depardieu avait investi dans le forage de puits de pétrole à Cuba. Eh bien, ça y est, viens d'en trouver. Allô, Bobby Macouille ? Oui, c'est bon, on va vendre du baril. Ah, t'inquiète pas. Allô, oui, un film, Macouille ? Oh, j'en fais plus des films, moi. Je viens dans le pétrole, mais non. Oui, t'es sûr ? 1500 barils par jour, ça rapporte que dalle. Allô, oui, pour le film, je prends, là. M'en fous ce que c'est, hein. Oui, du pinard ? Pas de problème, Macouille, j'en vends aussi. Qu'un caillerie de pardieu, j'écoute. Des boulons ? Mais oui, Macouille, j'en achète et je t'en vends. Gérard, ton univers impitoyable. C'est vrai qu'il en fait beaucoup, mais on préfère encore ça qu'un film avec Christian Clavier. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est difficile d'échapper aux dix ans des guignols. Au Kosovo, la guerre a cessé pour cette célébration bien méritée. Aux Etats-Unis, les républicains ont renoncé à destitué Bill Clinton pour ne pas rater cette soirée. Alors, c'est vrai, la rédaction des guignols n'a pas toujours été de très bon goût. Pour les dix prochaines années, il y a des choses que nous ne reverrons plus, promis. Ça, par exemple. Une honte. Mais c'est promis, la rédaction des guignols ne le fera plus. Est-ce qu'on peut en revoir un peu comme cet ignoble pour être sûr qu'on s'excuse bien ? Voilà, c'est... c'est immonde. Bon, ça ne se reproduira pas, pas plus que ce genre de choses, d'ailleurs. Etienne, viens, je vais te mettre une carotte dans le cul. Ah non, tu bosses à France 2, maintenant. Ta carotte, t'as qu'à la mettre dans le cul de Gouillou Beauchamp. Ah, il est trop cul serré, ça rentrera jamais. Ceci est un dérapage. C'est promis, ça n'arrivera plus. Et puis, bien sûr, nous nous excusons aussi auprès du service juridique, de la chaîne à qui nous avons donné beaucoup de travail à cause de ce genre d'excès. Peugeot, c'est de la merde, de la merde ! Voilà, dans les dix ans qui viennent, c'est promis juré, ça n'arrivera plus. Et Citroën aussi. Faut pas leur en vouloir, ils n'ont que dix ans. À cet âge-là, on peut encore faire des bêtises. Sans transition musique, les terroirs sont aussi le creuset de nombreux talons. Films pornographiques de Luca Damiano et... Je ne comprends pas cet acharnement, enfin ! Toutes les femmes ont un sac à main. Non, 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 on ne parlait plus de ça, Madame Chirac. Ah, autant pour moi. Mais vous êtes pardonnés. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision. Merci. 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 Merci.